La jeunesse, c'est la Céline Dion du 19e siècle, on peut dire. C'est une petite fille de Chambly, comme on dit de Céline Dion, c'est une petite fille de Charlemagne, qui était prodigieuse, qui jouait du piano, qui jouait de la harpe, qui chantait. Ses parents étaient musiciens, ils l'ont beaucoup poussée, puis ils ont dû quitter le Québec parce qu'à ce moment-là, il y avait un fameux Monseigneur, Monseigneur Bourget, qui disait en chair que c'était diabolique de monter sur une scène, de chanter tout ça. Alors son père, qui était un musicien, qui a vu le talent d'Emma, a décidé d'amener ses enfants vivre aux États-Unis, à Albanie. Et de là, il a fait voyager sa fille pour l'amener étudier en France, puis en Italie. Puis il est devenu une grande cantatrice. Ben, Emma à la jeunesse, c'est effectivement la Céline Dion du 19e siècle, qui fait carrière internationale, qui voyage partout, qui a une très grande vie, qui a été très riche, une amie personnelle de la Reine Victoria. Je passais ses vacances avec la Reine Victoria. C'est une histoire extraordinaire. Elle s'appelait l'Albanie, je vois la jeunesse. Grande cantatrice internationale de la Maison de l'Opéra de Londres. Ça a été un grand, grand personnage, une personnalité glamour, qui voyageait dans les bateaux de luxe, qui avait des bijoux, des costumes. C'était une diva, c'était une diva québécoise qu'on ne connaît pas du tout.